La centrale syndicale Nigeria Labor Congress, NLC, menace de lancer une grève illimitée dès mardi si le gouvernement n'annule pas la hausse des prix du carburant. Une décision prise samedi à Abuja à l'issue d'une consultation avec d'autres organisations syndicales et de la société civile, selon le NLC. Mercredi, le prix du litre d'essence est passé de 86,5 Naira, environ 43 dollars, à 145 Naira, l'équivalent de 73 dollars, soit une augmentation de 67%. Les syndicalistes envisagent un certain nombre de mesures radicales si leurs revendications ne sont pas satisfaites. 1. Faire descendre dans la rue les Nigérians à travers le pays envers qui le gouvernement a un devoir de protection. 2. Fermer toutes les banques, entreprises publiques et privées, ainsi que les marchés. Et 3. Entamer une action nationale illimitée. Les syndicalistes reprochent également aux autorités de n'avoir engagé aucune consultation. Moins de deux heures après que nous ayons quitté cet endroit, nous avons été surpris par cette hausse astronomique. Nous méritons du respect parce que nous sommes Nigérians et nous possédons tous le Nigeria. Le Naira s'est encore effondré face au dollar, d'abord à 340 jeudi, puis à 365 vendredi matin et 385 en fin de journée vendredi. A ce taux-là, le Naira bientôt deviendra complètement inutile face au dollar. Le maintien des subventions du carburant était l'une des promesses électorales du président Bouhari. En janvier 2012, son pédécesseur avait tenté de les supprimer. Les violentes manifestations qui avaient causé une dizaine de morts l'avaient ensuite obligé à renoncer à cette mesure.